En quoi consiste la préparation mentale du sportif ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être sereins et confiants en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Donc aujourd'hui, on va voir en quoi consiste la préparation mentale du sportif. Mais avant d'aller plus loin, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous et mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Donc maintenant, en quoi consiste la préparation mentale du sportif ? Peut-être que des fois, on cherche des solutions parce qu'on voit qu'on a un plafond de verre, on a du mal à tout donner en compétition, on sait faire des choses à l'entraînement, on n'arrive pas à les reproduire en compétition. Et là, du coup, on va s'intéresser à la préparation mentale et on se demande en quoi ça consiste. Cette vidéo va être un peu spéciale puisqu'elle va reprendre des éléments de mon parcours qui m'amènent à avoir ce point de vue-là un peu original de la préparation mentale aujourd'hui. Donc la préparation mentale du sportif, elle va te permettre normalement d'optimiser ta performance. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce qui se fait en préparation mentale, et c'est top, et ça aide déjà des dizaines, des milliers de personnes de sportifs, ça les aide. Ça aide simplement la préparation mentale à être bien par apprendre des outils de sophrologie, d'hypnose, de méditation, pour que tu puisses être le mieux possible en sport. En revanche, pour certaines personnes, dont moi à l'époque, je me suis formé à l'école centrale d'hypnose, dans l'institut de neurosciences, et j'avais vu que j'ai même fait trois fois la formation à l'école centrale d'hypnose puisque j'étais tuteur des nouveaux élèves, et du coup ça fait plus de 1000 heures en hypnose, et j'ai vu que ça n'avait pas résolu mon problème de fond. Donc je suis même parti 20 jours en méditation en Thaïlande, dans le silence total, sans lire, sans écrire, sans parler, jusqu'à avoir ces prises de conscience qu'il manquait quelque chose à la préparation mentale en France. Donc derrière, ça m'a amené à me former avec les plus gros experts, Mani Essam de l'institut SANE, aujourd'hui le docteur John Demartini, qui est réputé pour être l'expert du comportement humain numéro 1 au monde plusieurs années d'affilée, avant de comprendre et du coup de mettre au point la dépolarisation qui est vraiment cet outil appliqué à la performance qui permet de libérer les énergies et de passer un gap sur un problème, et c'est fini, après on n'en entend plus parler, et ensuite il n'y a même plus besoin de préparation mentale. Donc maintenant, aujourd'hui, en quoi consiste la préparation mentale pour moi ? C'est d'écrouler toutes les peurs, d'échouer, et de récupérer chaque partie de soi-même. L'arrogant chez moi, l'égoïste chez moi, le méchant chez moi, afin d'être un être humain de plus en plus complet, pour que le jour des compétitions, boum, je sais où aller, je suis connecté à qui je suis, à ma mission, et j'arrête de me poser des questions. Donc maintenant, pour moi, en quoi consiste la préparation mentale ? C'est simplement libérer un être humain, une bonne fois pour toutes, de tous ces blocages, de tous ces bagages, et qui sont très 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 souvent, 90% du temps, si ce n'est pas plus, en dehors du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis intimement convaincu avec tous les résultats qu'on a eus ces dernières années, que si tu vas voir un préparateur mental, et que dès la première séance, vous parler des problématiques du sport, c'est que c'est de la surface. Si tu n'es pas au bon endroit, tu pourras faire de la visualisation, de la respiration, te relâcher, ce que tu veux, ça ne va pas résoudre le problème, parce que le problème, il est beaucoup plus profond, enfin le problème, le challenge que tu as dépassé, il est plus profond, et ça, on peut aller très vite aujourd'hui, et que la dépolarisation a dépassé ça, et que c'est fini après, tu n'entends plus parler, tu es connecté à toi-même, tu te poses toutes les questions, et tu avances vers tes rêves et tes visions, sans te poser de questions. Donc voilà en quoi consiste ta préparation mentale aujourd'hui. Alors mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, ton avis sur cette vidéo, si tu as envie que j'aille beaucoup plus loin sur certains concepts, et sinon, pense à partager autour de toi, si ça peut être utile pour d'autres personnes. Et si tu te poses encore des questions, tu vas dans la description, tu prends un appel vers l'agenda d'un de mes coachs, et du coup, tu auras vraiment un diagnostic complet, entre là où tu es aujourd'hui, là où tu as envie d'aller, et si tu fais partie des sportifs qu'on peut aider grâce à la dépolarisation. Voilà, sinon, rappelle-toi encore une fois, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Sous-titrage ST' 501